Sous-titrage ST' 501 Il n'y avait que l'église là. Mes enfants ont été baptisés ici. C'est ma vie ça. Je ne peux même pas imaginer qu'on va fermer ça. Il serait dommage que dans une ville comme New York où toutes les races, toutes les langues sont représentées, on décide de fermer une paroisse qui représente la francophonie. Ce serait très dommage. La fermeture de l'église serait une catastrophe pour nous. Car c'est une église qui nous a permis, par exemple, nous les Africains francophones, de pouvoir nous réunir. On a des Suisses, des Belges, des Libanais, des gens de tous les pays du monde qui sont là. Et c'est un symbole d'unité des chrétiens du monde. Et je pense que c'est absolument terrible de voir qu'on pense la fermée pour une question d'argent. C'est un an qu'ils ont déclaré qu'on ferme et c'est toujours vivant. Les gens viennent, continuent à faire vivre l'église. Mais c'est un scandale et on a toujours bon espoir qu'elle ne fermera pas. La fermeture de l'église, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va perdre beaucoup et beaucoup d'amis, beaucoup de spiritualité. Parce qu'ici, c'est la spiritualité qui est importante. Le dimanche, on vient ici pour la spiritualité, pour prendre et recevoir un peu de ce que Dieu nous donne. C'est une très grande église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec nous. C'est une chose dramatique, la réalité des fermetures des paroisses. Et en référence à notre paroisse, ce n'est pas une chose spécifique pour nous. C'est dans le sens, il y a plusieurs paroisses qui seront fermées. Et la cause principale de cela, c'est le changement des populations. Quand cette église était fondée, c'était un quartier des Français. Maintenant, ce quartier n'est pas français, et les gens qui viennent de la messe viennent de lointain. Et en vérité, l'église veut faire ce qu'il peut faire pour les besoins spirituels, mais pas nécessairement dans les mêmes lieux. L'affaire a commencé en 2002. Je suis en première loge, puisque je suis administrateur, ce qu'ils appellent « trustee », de cette paroisse. Et en faisant un bref historique, le curé de la paroisse, le père Murray, m'a présenté une lettre en disant « voilà ce qu'il proposait ». Avec des statistiques extrêmement froides, extrêmement sèches, etc. Et en ma qualité d'administrateur, je lui ai répondu que je n'étais absolument pas d'accord avec cela. Et puis, Saint-Vincent de Paul, c'est quand même un symbole très fort. Et Saint-Vincent de Paul s'est occupé des pauvres, il s'est occupé des malades. Et être placé sous sa protection est extrêmement important. Chers fidèles, chers amis, chers pauvassiens, Aujourd'hui, notre évangile parle de l'appel des premiers apôtres. L'archidiocèse est dans un moment difficile. Ils ont donné un processus d'études et de participation. Les gens qui n'ont pas eu leur réponse désirée accusent l'archevêque de le négliger. Ça, je trouve pas vrai. À la fois, je comprends que les gens veulent maintenir ce symbole. Mais ici en Amérique, les églises sont propriétaires de l'évêché. Et l'évêché dépend des paroisiers pour payer les frais. Je vous dirais, pour rétablir ce temple dans un bâtiment qui va durer autres 150 ans, il faudrait passer quelques millions de dollars. Et je vous dis, les quêtes de chaque dimanche, même, c'est très difficile de maintenir les frais ordinaires de chaque semaine. Un prêtre m'a dit une fois, si vous voudrez une église belle, remplissez l'église des fidèles. Et ça, c'est la manière de maintenir une paroisse. Et sans critiquer, mais juste noter, le moyen des Français à la messe le dimanche est entre 40 et 50. C'est une église, dont on sait pertinemment, qu'elle représente une valeur patrimoniale extrêmement importante, et nous a-t-on dit la plus importante parmi les biens que se propose de réaliser l'archiste de 16 de New York sur Manhattan. Donc, très très grande valeur patrimoniale. Mais il faut savoir que cette église, en fait, c'était un ensemble patrimonial assez vaste, avec différents bâtiments, et que tous ces bâtiments qui avaient été créés, d'ailleurs, par des dons de la communauté française au début ou à la moitié, enfin, 1841, donc à la moitié du 19e siècle, ces biens ont été remis en 1963 à l'archidiocèse de New York pour qu'il en assure une gestion en bon père de famille. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les bâtiments qui pouvaient produire un revenu important ont été immédiatement scindés de la paroisse et ont été loués par l'archidiocèse de la ville de New York. Donc, on a enlevé à cette paroisse tous les éléments de patrimoine qui pouvaient produire un revenu. En revanche, on lui a laissé toutes les charges. Il y a un problème au niveau de l'archidiocèse qui, pendant pratiquement 50 ans maintenant, a bénéficié des loyers produits par les bâtiments attachés à l'église et qui, aujourd'hui, vient nous dire « Écoutez, nous, on a perçu les loyers, mais aujourd'hui, c'est à vous de faire les dépenses de grosses œuvres. » Non. Ou nous faisons les dépenses de grosses œuvres, mais nous bénéficions des revenus du patrimoine, ou vous bénéficiez des revenus, et le jour où il y a des dépenses de grosses œuvres à faire, vous les assumez pour partie, voire en totalité. Donc là, il y a un débat et je crois que nous ne sommes pas sans argument avec l'archidiocèse. Il n'y a pas de question dans l'archidiocèse de New York que la chambre de Saint Vincent de Paul à Manhattan a served a very important role in the church's mission, particularly the people of the French-speaking community and continues to do that. As far as the future of that particular church, that is not within the purview of this office. The decision about the future of any church and about the process of closing, merging, realigning churches is not a decision that's made in the office of black ministry. and therefore, and I would imagine that there are a lot of factors that go into the decision about the continuation, the merging, the closing of a church. I would not expect that I would know all those factors, whether it be regarding Saint Vincent's or any other church. in this archidiocese. But I do trust that ministry to people who speak French, the French-speaking community, is very important to this archdiocese. And I trust that whatever decision is made about the future of Saint Vincent's or any other church in this archdiocese is made with a broader concern for the ministry of the people. of the church, nothing at all. The perspective of a French-speaking community in a American-American community is not even a case. Il est ressuscité On a décidé, bon, on va faire les choses à l'Américaine. On va aller. Maintenant, on est en train d'essayer de faire classer l'église comme ce qu'on appelle « landmark » à cause de l'histoire extraordinaire de cette église. Vraiment extraordinaire. J'ai fait beaucoup de recherches pour pouvoir classer cet édifice et aussi l'idée de cette paroisse. On fait ça et puis aussi on est en train de... En même temps, on parle, on est en dialogue ou bien on va commencer les dialogues avec des journalistes pour avoir « the media attention » et aussi avec des gens, les responsables du gouvernement pour parler, pour voir si vraiment cette église peut être classée. Et aussi, on est prêt à mener n'importe quel combat légal, ce qui sera nécessaire pour maintenir cette église, pour la garder en vie. L'église de Saint Vincent de Paul, son état particulier, sa couleur particulière, c'est l'église mère de toute la francophonie à New York. Il y a eu d'autres églises françaises. Il y a encore des messes en français dans plusieurs églises, que ce soit l'église des Nations Unies à la Sainte-Famille, où on a encore une messe en français, que ce soit à Saint-Grégoire avec les Haïtiens, que ce soit ici à Saint-Nom de Jésus avec les Africains et les Haïtiens. Tout ça, c'est encore présent. Mais ce qui est particulier à l'église de Saint Vincent de Paul, c'est que c'est l'église mère. C'est l'église mère de toutes ces communautés qui sont ici présentes à New York ou dans le grand New York métropolitain. Et donc, l'église de Saint Vincent de Paul a un statut qui lui est particulier. Et un statut aussi historique qui est très, très important, puisque ça a été une des premières églises catholiques où effectivement, Noirs et Blancs ont été capables d'assister aux services religieux ensemble, sous le même toit. Saint Vincent de Paul est une église qui est très importante pour moi, parce que c'est là où j'ai connu cette famille. C'est là où j'ai connu presque toute la grande famille catholique du Sénégal. Donc, quand je suis venue, je restais quelques mois, j'ai appris qu'il y avait une association des Sénégalais catholiques qui vont à la messe à Saint Vincent. C'est là où je les ai rencontrés. Donc, je suis très attachée à cette église. Et je sais que je ne suis pas au Sénégal chez moi, mais je n'ai jamais vu une église fermée. Et ça me fait très mal d'apprendre qu'ils veulent fermer cette église. Donc, c'est une église, c'est l'église de Jésus qui doit être présente pour les fidèles, pour les paroissiens. Donc, ce qu'il faut faire pour la garder, qu'on nous le dise, on va essayer. Mais on ne veut pas perdre cette église. On est très, très attachés à cette église. Très attachés. Quand on peut vous enlever ce que vous avez, alors vous trouvez les moyens de lutter pour ne pas qu'on vous l'enlève. Depuis qu'on a annoncé cette fermeture, qui ne va pas se réaliser, si vous me demandez, parce que je suis confiant, on a commencé à lutter, chacun est venu avec ce qu'il avait comme outil. C'est des Français, c'est des Africains, c'est des Haïtiens, c'est tout le monde, se mis ensemble, puis on a commencé à lutter pour ne pas qu'on ferme. en dépit du fait que la décision a déjà été prise. Et je pense que c'est un avantage. Ça aide bien sûr, il ne faut pas attendre des occasions comme ça pour faire quelque chose. Mais si ces occasions peuvent créer en nous un besoin de rassemblement et de travail en commun, ça, c'est bienvenu. Ce que j'ai appris ici, c'est vraiment la géographie d'Afrique et aussi l'héritage merveilleux des missionnaires français et belges aussi, qui ont fait beaucoup de bien en Afrique. Et notre chorale, dirigée par le maître de chorale ivoirien, est un chorale merveilleux. Alors, il y a beaucoup de bonnes choses qui passent ici. Ici, la communauté francophone englobe tout le monde, englobe à la fois les Français, des Africains en général, parce qu'on retrouve des Africains parlant français, je veux dire, on retrouve des Ivoiriennes, des Burkinabés, des Sénégalais, et nous nous côtoyons véritablement. C'est ici, à New York, quand je suis parti de mon pays, que j'ai véritablement commencé à vivre ma foi chrétienne au sens propre du terme. Parce qu'au pays, nous allions à la messe et on se fréquentait, c'était la même chose. Et s'il y a une différence, c'est quand on va à l'église, on retrouve quelqu'un qui n'est pas de chez nous, avec qui on partage quelque chose. Et cela nous permet de découvrir véritablement cette personne. Je pense que la francophonie, à ce niveau-là, a véritablement fait un... posé un acte, à mon sens positif, parce qu'elle nous a permis de nous retrouver. Et cela est véritablement important pour nous, essentiellement pour nous, les Africains, qui venons et qui n'avons véritablement pas de repère. Je vois à New York un témoignage de l'humanité qui m'inspire. Il y a certainement des choses dans toute grande ville et dans toute société, des choses qui sont moins bien. Mais par contre, dans ma... si vous voulez, dans ma profession en tant que ministre catholique, dans cette ville, je vois beaucoup plus d'opportunités à pouvoir vivre sa chrétienté que bien d'autres endroits. Si on doit citer quelqu'un, c'est Jacques Lapointe, donc franciscain, acadien, qui est venu vraiment donner un souffle extraordinaire à cette communauté et qui a permis de fédérer toutes ces initiatives, toute cette volonté qui émanait des uns et des autres pour essayer de sauver cette Église. Et il lui a donné une dimension morale et spirituelle. La communauté de Saint-Vincent de Paul, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un édifice. La communauté, elle va toujours rester. Et donc, moi, je crois que Saint-Vincent de Paul, en ce moment, connaît une période très difficile, une période d'incertitude, mais je crois aussi à la résurrection. Et la résurrection de Saint-Vincent de Paul, on est en train de la créer en ce moment. C'est que malgré toutes ces difficultés, cette communauté de Saint-Vincent de Paul, elle n'est pas seulement au statut de survivre, mais elle est en train de s'épanouir davantage. Même dans toutes les difficultés qu'on y connaît, elle continue à s'épanouir. La communauté francophone a commencé à se développer. Il y a eu la création récemment de l'homône honorée africaine qui n'existait pas. Il y a un travail entre les trois hommôneries qui existent, mais dans l'homônerie africaine, l'homônerie de Manhattan et celle de Westchester. On travaille ensemble, ça fait que la communauté francophone catholique de New York et de New Jersey s'agrandit et on commence à trouver des moyens de travailler ensemble pour que nous puissions rester une communauté unie. Viens, Esprit Saint, viens d'embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, emplis-nous de joie et d'allégresse. Viens, Esprit Saint, gouverne nos cœurs et nos esprits. Anime chaque aspect de notre réunion. Sois présent dans chacune de nos pensées et de nos paroles. inspire-nous en tout désir et en toute intention. On ne vit pas notre foi, les Américains, et nous ne vivons pas notre foi de la même façon. Donc je pense qu'il n'y a pas le même engagement. Et donc là, on se retrouve effectivement entre nous, entre Françaises et on forme une vraie communauté chrétienne. Donc oui, il y a un soutien. Moi, j'habitais à Lyon avant et je faisais partie de groupe de prière des mères depuis quatre ans. Et quand je suis arrivée ici, il n'y avait pas, donc ça me manquait beaucoup. Donc je me souviens très bien, j'ai été voir Isabelle d'abord, Anne-Sophie, et je leur ai dit est-ce que vous voulez... Voilà, il y a des groupes qui existent depuis plusieurs années. Est-ce que vous voulez prier ensemble ? Donc ça a été le départ en fait de la prière des mères parce que moi, j'avais ce besoin de... Ça faisait quatre ans, je le faisais toutes les semaines et c'est vraiment... Ça fait partie de ma vie maintenant. Les fruits de la prière en général, c'est quand même la paix et la joie. Oui, nous, ça nous met dans la joie de nous retrouver. Cette rencontre hebdomadaire me met dans la joie de savoir qu'on va se revoir même si les groupes sont renouvelés chaque année. On n'est pas toujours ensemble d'ailleurs. Mais c'est vraiment un rendez-vous qu'on attend, qu'on attend et qui nous... c'est vraiment un rendez-vous. Oui. On peut s'assurer là 5 minutes et pas cliquer au soleil. Ouais, il fait bon. Au soleil, t'as froid ? Tu les as lus, ceux-là ? Non. Comme ça, tu pourras lire. Plus fort que la haine. Et Rome, sweet home. Tu les avais lus, les autres que je t'avais prédits ? Oui, oui. Tu les as bien aimés ? Oui, oui. Et ça, c'est sur le baptême. Tu vas regarder. C'est un bouquin de Mgr Lustiger sur le baptême. Pour préparer le baptême de Ange, tu pourras regarder. C'est très bon. C'est très bien fait. Il y a des chins. Alors non, il n'y a pas de chins. C'est juste ce qu'ils expliquent. Le fait que ma femme soit extrêmement engagée avec la création et le développement de groupes de prières, dans un groupe d'amis qui ont une foi extrêmement profonde, avec des valeurs extraordinaires, qu'elle soit mouillée d'une certaine manière et qu'elle veuille se mouiller et donner plus de son temps et de sa vie, en même temps l'éducation de nos six petits-enfants. C'est quand même un vrai challenge. Et qu'elle aille jusqu'au Bronx pour aider des personnes qui pourraient en avoir besoin. Et j'espère plus dans le futur. C'est une énorme richesse pour la famille. Donc je l'encourage. Je ne la pousse pas du tout. Je l'encourage naturellement à le faire. Sans même lui dire, parce que elle n'a besoin de personne pour lui dire ça. Mais c'est une richesse énorme pour la famille. Je crois que pour les enfants également, de voir qu'on peut vivre agréablement, matériellement, socialement, etc. Bon, tant mieux pour eux. C'est une richesse matérielle. C'est bon, tant mieux. Mais on peut vivre très heureux sans ça. Et le fait de voir leur mère et leur père, dès qu'il peut donner de leur temps, de leur amour, de l'argent, de tout ce qu'on peut donner ailleurs. Et ce n'est pas calculé, certainement pas calculé de la part d'Anne-Sophie. Mais c'est naturellement très beau pour les enfants. Et les enfants, ils sont sensibles. On s'est dit, bon, Noël, justement, vous êtes très gâtés toute l'année. Alors que cette année, on ne va pas faire, vous n'allez pas avoir des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Et les enfants qui disent, non, non, on ne veut tout donner au pouvoir, aucun cadeau. Et donc c'est devenu presque des enfants, naturellement, de vouloir donner tout à Tatiana, cette petite enfant qu'Ange, qui va bientôt être baptisée, qu'Anne-Sophie essaie d'aider avec son amie Béatrice. Donc c'était le réflexe des enfants. Excusez-moi si j'ai mis mon sonnerie, c'était pour essayer d'aller à la messe à midi à Saint-Patrick. L'aspect social est très important. Il y a beaucoup de mamans africaines qui sont souvent dans des petits appartements à New York et qui ont des enfants, n'ont pas l'occasion de socialiser régulièrement durant la semaine. L'Église, pour eux, le dimanche, c'est leur maison, leur salon, leur club, leur raison d'être ici en Amérique. Donc l'Église, ce n'est pas seulement un bâtiment où on s'y retrouve pour célébrer la messe. C'est la famille, la grande famille qui s'y retrouve. Et donc, pour un pasteur comme moi, c'est... comment dirais-je... Aller à la messe le dimanche, c'est une situation de souvent de 8h du matin jusqu'à 8-9h du soir. La messe est terminée, mais la fête se continue et c'est merveilleux. Moi, je ne pourrais pas servir dans une Église qui n'a pas une salle communautaire et qui n'a pas une cuisine parce que ces deux éléments-là sont aussi importants que la sacristie et le milieu de culte au niveau de l'Église. Donc l'Église, pour les immigrants de la francophonie, ça veut dire être chez soi, même en tant qu'expatrié ou réfugié ou immigrant. Sous-titrage Société Radio-Canada in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Our Father, who art in heaven, hallo be thy name. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, mother of God, pray for us sinners, now and at the hour for death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. « Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. » « My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God my Savior. For he has looked with favor on his lowly summer. » New York est composé de plein de personnes, de milieux complètement différents, de pays complètement différents. Alors les gens se regroupent aussi en fonction de la langue d'origine, en fonction de la langue qu'ils parlent. Et c'est vrai qu'ici, c'est beau de voir justement la communauté francophone qui se regroupe. Je trouve que c'est important justement parfois de prier aussi dans sa langue, quand les gens visitent par exemple des personnes malades. Alors c'est très beau justement de pouvoir parler leur langue pour pouvoir vraiment les aider à prier dans leur langue. C'est quelque chose de très beau. Et du coup, on voit ici la communauté francophone qui se retrouve pour prier ensemble, souvent. C'est vrai que c'est très beau de voir ça. Et puis ça crée aussi une unité, je trouve, très belle à New York entre Africains, Haïtiens, Français, qui est très belle. Au sein de la communauté française, on rencontre beaucoup de gens qui sont souvent très pris dans une vie trépidante de travail, de beaucoup, beaucoup d'activités. Et au bout d'un moment, qui est aussi très menée par l'argent et le consumérisme aussi, qui est très présent à New York. Et du coup, au bout d'un moment, on voit des personnes qui ont très soif d'autres choses. Alors c'est vrai que nous, on est comme une petite île à côté, on pourrait dire. Et on voit des gens qui ont souvent très soif de vivre quelque chose d'autre. Du coup, ils viennent vers nous en disant, ben voilà, est-ce que je peux venir passer une après-midi ? Ils disent, oh là là, mais je sais pas, il y a une paix, il y a quelque chose de différent chez vous ? Parce que, justement, je pense qu'on vit un peu autre chose. Et c'est vrai que c'est ce même regard que nous, peut-être qu'on a envie, enfin, on a sur toutes les personnes qui nous entourent, sur les personnes les plus pauvres économiquement, qu'on a aussi sur toutes les personnes en général, donc sur Manhattan. Peut-être que la pauvreté ne va pas être la même ou ne va pas s'exprimer pareil, mais toutes les personnes, je sais pas, passent dans leur vie des moments aussi plus difficiles, etc. Et je pense que cette amitié vaut tout autant pour les personnes riches que pour les personnes pauvres. Ce que je trouve beau, c'est qu'il y ait une église francophone vivante à New York, et je trouve que c'est l'essentiel. Après ça, la manière de se regrouper, dans quelle église, dans quel lieu, etc. Alors ça, c'est sûr que ça me dépasse un petit peu. Les francophones sont moins cohésifs que les autres groupes. Par exemple, il y a un centre d'accueil pour les Asiatiques. Les Asiatiques tiennent ensemble d'une manière vraiment spéciale. Les hispanophones tiennent ensemble aussi d'une manière très spéciale. Les gens de l'Inde, par exemple, et d'autres pays aussi. Mais j'ai trouvé, parce que les francophones viennent de points du monde tellement différents, qu'il n'y a pas de cohésion entre eux. C'est vraiment avec cette histoire de Saint Vincent de Paul que les francophones se sont regardés un peu pour dire « Écoutez, on est frères un peu, on est vraiment ensemble, on parle la même langue, on veut louer de la même manière ». Alors c'est la première fois que j'ai vraiment vu une cohésion. Parce qu'il y a d'habitude les Haïtiens d'un côté, les Suisses de l'autre, les Français de l'autre, même les Africains parmi eux, les Sénégalais sont ici, les Ivoiriens sont là, etc. Mais maintenant, parce qu'on a été menacés, maintenant je commence à voir un peu les débuts d'une cohésion. Alors, c'est ça que, alors là je suis très contente de voir ça. Dans la communauté francophone, il y a une expectation européenne d'avoir le droit d'être écouté, mais il faut s'organiser pour le faire. C'est vrai. Je pense, par exemple, que je ne sais pas, le plus grand élément de la communauté francophone ici est, bien sûr, les Haitiens. Il y a un grand nombre d'immigrants, både légal et illégal. Je crois que ces communautés sont en train de se faire plus grandement d'être écouté. Ils sont commencent à apprendre, comme, par exemple, les Américains ici. Pour un long terme, ils n'avaient pas de clout politique à tout, parce que leur culture n'a pas d'encouragé qu'ils n'ont pas d'un côté d'un côté, en quelque sorte. Les Américains ont apprécié, et je suis sûr que ça va se passer, et ça va se passer maintenant, avec la communauté francophone. C'est les Français qui gèrent l'église, la Saint-Vincent-de-Paul. Et l'Africain est... Et cette impression, ça m'a choqué quand je suis arrivé dans l'église la première fois. Moi, je change dans la chorale. Mais je l'ai dit au père, au curé de la paroisse, je lui ai dit que ce n'est pas normal que... que les activités, je veux parler de la chorale, je veux parler de servir la messe, que ces activités-là soient essentiellement confiées aux Africains, et que les Africains n'aient pas de prise de décision dans le fonctionnement de l'église. Ça choque. Le responsable des finances, c'est un Français. Et les Africains n'ont aucune idée du fonctionnement. En vie, on s'arrête, on nous fait un compte rendu, on nous demande de participer à la vie de l'église, mais on ne sait pas comment est-ce que cet argent est utilisé, mais comment est-ce que l'église est gérée. Ça, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'a choqué, me choquait. Je l'ai exprimé au curé de la paroisse, mais quand on pratique ces personnes qui font ce travail, on comprend qu'en fait, c'est un système. C'est un système, donc on comprend que ces personnes ne sont pas véritablement ce que nous avons, sinon la première impression quand on rentre, c'est que c'est le colon et les colonisés. Cette église est en passe, Saint Vincent, de fermée, parce que l'archevêché l'a désignée comme l'une des paroisses devant fermée pour des raisons budgétaires. Et donc, toute notre action est ou vise à restaurer les finances de Saint Vincent, à créer ce qu'on appelle en anglais un fundraising, à arriver à avoir un complément de budget pour cette paroisse et à faire en sorte qu'elle cesse d'être une charge pour l'archidiocèse et qu'elle soit au contraire capable de subvenir à ses besoins. Pour nous, il est très important de garder cette église parce que c'est un lieu d'expression de notre foi, mais aussi un lien entre les familles françaises et francophones de Manhattan. Les gens de Manhattan sont plus concernés que ceux qui sont à l'extérieur qui connaissent cette église de manière souvent un peu indirecte ou uniquement parce que leurs enfants viennent recevoir les sacrements à Manhattan, dans l'église de Manhattan. Donc, on va dire d'une manière générale, la communauté du Westchester est moins impliquée, et encore qu'il y a quand même de très belles individualités qui nous aident beaucoup. Mais oui, c'est assez normal. Et puis, vous savez, les Français sont individualistes. Il ne faut pas se faire d'illusions. Le village gaulois, il existe également outre-Atlantique. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver aussi à fédérer à fédérer un peu les différentes communautés et à leur rappeler qu'on ne peut pas vivre individuellement, qu'il y a cette espèce de solidarité. Alors, ils le comprennent lorsqu'ils se retrouvent justement à des cérémonies qui regroupent un petit peu les différents éléments de la communauté. Donc, ah, mais donc, ça existe. Mais pris individuellement, des fois, la relation est un peu distante. On n'est pas complètement, quand même, étrangers à ce qui se passe quand même à Saint-Paul, même si c'est vrai qu'on est un peu moins concernés de fêtes parce qu'on a quand même notre messe en français ici à Larchmont. On a notre père américain, mais qui nous dit la messe en français. Donc, on est quand même moins au cœur du problème du combat, entre guillemets, Saint-Vincent-Paul. Mais je pense qu'on est quand même de toute façon concernés parce qu'on est rattachés à cette église. Et puis, on est d'abord dans Leuchester. On est dans l'État de New York. Ensuite, on n'est qu'à une demi-heure de Manhattan. Et c'est quand même le point de référence, l'église francophone de Manhattan. et de le voir disparaître, ça serait quand même... Je pense que ça serait une perte. Et c'est un peu ça, c'est un peu quand on a appris que l'église allait fermer. Moi, je n'étais pas très au courant parce que je venais d'arriver. Mais que ça nous a rapprochés avec Manhattan. Nous, on a créé des liens, on a rencontré des gens, des personnes qui s'en occupaient. Et ça a permis une solidarité de trouver de certains... Je suis devenue impliquée aussi. Voilà, de certains pour se mobiliser, pour être conscient un petit peu de... Je pense qu'il y a une très importante présence en New York. from the Council General to the French Cultural Center to the number of French-speaking people at the United Nations. But again, New York has representatives from just about every place. And it's always a fight in New York to have your message heard. And again, I think the people at St. Vincent's are doing a terrific job to get out how important St. Vincent's is to the French-speaking community. and the preservation world certainly has heard that message and we hope the Archdiocese will as well. La francophonie, c'est pas une pièce rapportée, c'est un élément fondateur de l'Amérique. Les Français, donc, à l'origine, sont là comme les premiers conquérants, explorateurs de l'Amérique et ça va être également les premiers religieux français qui vont évangéliser l'Amérique. Donc aujourd'hui, bien sûr, le contexte a changé, mais les francophones ont entièrement leur place en Amérique. Et cette place, elle se décline de différentes manières. Elle se décline de manière, bien entendu, culturelle, linguistique. Et ce que nous apporte aujourd'hui cette expérience, notamment de St. Vincent de Paul, c'est qu'elle se décline également dans une dimension religieuse. La francophonie doit se décliner, en tout cas c'est comme ça que nous l'entendons, à travers sa variable religieuse. Et je crois que c'est ça qu'elle exprime, puisqu'on voit bien qu'autour de cette communauté de francophones, on arrive à développer des valeurs qui sont des valeurs authentiquement évangéliques, puisqu'il y a une mixité qui est une mixité raciale, qui est une mixité, je dirais, deux générations extrêmement large, il y a tout le spectre, et également une mixité sociale, puisqu'on voit des gens ayant des statuts sociaux totalement différents, cohabiter dans la joie au sein de cette paroisse. Je pense que cette hiérarchie ne connaît pas la francophonie. Et je peux vous dire que je pèse mes mots en disant cela, parce qu'il a fallu, lors d'une réunion avec les représentants de l'archevêché, leur expliquer ce qu'était le concept de la francophonie, leur dire que le français était la troisième langue parlée à New York. Il m'est arrivé de prendre part à des réunions à l'archevêché, mais ils ne savaient pas ce que c'était la francophonie. Ils ne savaient pas ce que faisait la francophonie. Et je crois que l'archidiocèse, si au départ, on lui avait expliqué ce que représentait la francophonie, si on lui avait mis les faits tels qu'ils existaient, l'archidiocèse, et on le voit aujourd'hui, parce que quand même, l'église aurait dû fermer, ça fait plus d'un an aujourd'hui, et on sent que l'archidiocèse a été prise dans un engrenage et que l'archidiocèse cherche une voie de sortie. Et il serait souhaitable que la hiérarchie aide l'archidiocèse à trouver une sortie équitable, c'est-à-dire où l'église Saint-Vincent de Paul peut-être se retrouverait dans des mains des gens qui seraient capables de bien faire comprendre à l'archidiocèse ce qu'est la francophonie, permet à cette francophonie de se développer et d'apporter sa spécificité aux autres cultures dans la communauté chrétienne, puisque le Christ est le même et il est là pour nous tous. Quand on arrive dans un pays, on est toujours des immigrés, on est des étrangers, au début, il nous faut du temps pour devenir New-Yorkais. Et ça paraît légitime d'avoir besoin de se retrouver dans un petit coin de France, un lieu sécurisant et un lieu où on se reconnaît soi-même, où on retrouve ses repères et ses racines. Donc je pense que ça paraît comme un combat juste, cette lutte pour sauvegarder notre église. Ce n'est pas une question de rejeter les Français et les francophones, c'est de leur ouvrir un autre lieu de culte où ça va bien centraliser les choses. L'idée de maintenir 100 paroisses quand on peut, par exemple, faire la même chose avec 70 ou 80, c'est raisonnable, c'est triste pour les gens qui perdent leur paroisse. Mais la réalité, c'est est-ce qu'on peut maintenir une paroisse pour... Ici, le dimanche, 120 personnes en français et 50, 60 en anglais, alors moins de 200 au milieu de Manhattan. Je pense que l'évêque est raisonnable, disons, nous allons envoyer ces gens dans différents lieux de culte et maintenir, bien sûr, l'apostolat. Je sympathise avec les gens qui ne veulent pas perdre leur paroisse, mais à la fois, il faut plus de gens à la messe et plus de candidats au séminaire pour maintenir beaucoup de paroisse. C'est une force pour la francophonie d'avoir cet aspect spirituel. Je vois la francophonie comme foi et action à la fois. C'est-à-dire que foi, c'est qu'on est inspiré par toutes les valeurs chrétiennes. Et action, bien, on met ces valeurs chrétiennes à fruit. On les amène à fruit. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement là pour s'amuser ou se rencontrer, ce qui est très important, mais aussi ce qu'on pratique de façon très, très importante, c'est la charité et la compassion. Et que tous sont bienvenus. Qu'on soit super riche ou très pauvre, qu'on soit de nationalité française, belge ou suisse, ou qu'on soit réfugié du Congo ou du Rwanda, il n'y a aucune différence. On est sur le même pied d'égalité et un aide l'autre. Et donc, il y a un phénomène absolument superbe au niveau de la francophonie, c'est qu'on trouve énormément d'opportunités et d'occasions pour vivre sa chrétienté. Pour réellement mettre en pratique ce que nous apprenons au niveau des valeurs de l'Église. De ne pas permettre à New York d'avoir une église française qui existe et la détruire au profit d'un building probablement qui sera érigi à la place, pour moi, culturellement, c'est vraiment une gifle et c'est une énorme tristesse. C'est une énorme tristesse parce que là, ça veut vraiment dire que c'est la victoire du capitalisme sur la religion, ça veut dire que c'est ce qu'on ne veut pas voir. Parce que c'est vrai qu'il y a ce capitalisme environnant et partout, mais là, que ça aille battre et qu'il n'y ait plus de considération pour les personnes qui ont envie de se recueillir dans un tel élément, on bafoue la foi, je trouve, on bafoue l'Église. C'est triste, ça serait très très triste et on manquerait quelque chose. Il y a eu une résistance importante de la part de cette communauté francophone et je dois dire française en particulier. Nous avons profité, si vous voulez, de nos relations, de nos connaissances pour faire remonter cette information jusqu'au plus haut sommet de la France et vraiment le dire, carrément, que nous sentions qu'il y avait une affaire politique là-dessus. Je crois, et ça, je vous dis, c'est une interprétation tout à fait personnelle, que les événements qui se sont passés, tels que la guerre d'Irak, la position de la France, n'a dû faire que renforcer les idées de la hiérarchie américaine ici, new-yorkaine, dans ce sentiment de rigidité à l'égard de la France. Il faut regarder les choses dans une perspective peut-être aussi plus large, c'est-à-dire que New York, c'est quand même une ville extrêmement symbolique. Il y a 200 000 francophones à New York et dans son immédiat environnement. est que si vous fermez l'église française de New York, on peut vraiment se poser la question de l'utilité et de la nécessité d'une église nationale alors qu'elle soit francophone ou hispanophone ailleurs à ce moment-là. Autant dire que quand vous êtes dans un pays, vous rentrez dans la culture d'autrui ou vous maintenez une messe par-ci par-là. Mais très sincèrement, si on supprime en plus la seule paroisse la seule paroisse francophone des États-Unis, parce qu'il y a des messes en français aux États-Unis, mais la seule paroisse francophone des États-Unis, elle est à New York. Donc si vous la supprimez là, je ne vois absolument pas de quelle manière vous allez pouvoir justifier la création de paroisse ou le maintien de paroisse francophone ailleurs dans le monde. Ça me semble tout à fait fragile comme raisonnement. que ferait-on si on fermait la cathédrale ou une autre église américaine à Paris ? Que ferait-on des Américains qui veulent se rencontrer, parler leur langue à Paris ? qui se sont des Américains Sous-titrage ST' 501